Troisième portion d'entrevue en ce qui concerne le suivi du conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley du mois de juin 2020. Il y a des travaux qui s'en viennent, on en a déjà parlé, au niveau de l'hôtel de ville pour réaménager les bureaux à l'hôtel de ville et le rez-de-chaussée aussi, la salle du conseil et tout ça. Alors, cette portion-là des travaux est reportée, par contre, la portion du rez-de-chaussée. Et en fait, je n'avais pas vu moi-même qu'au moment où on a accordé des budgets pour démolir la grange, ça avait un impact sur le budget des travaux de l'hôtel de ville. M. Demers, je commence avec vous. Qu'est-ce qui fait en sorte que ces deux budgets-là étaient si intimement liés? M. Demers, on se met des budgets au niveau rénovation ou des travaux à chaque année. Et quand on a pris la décision de démolir la grange, il fallait choisir à quel endroit qu'on allait prendre ces budgets-là. Et l'endroit qui a été choisi, oui, c'est le même budget. À ce moment-là, ça diminue les travaux, l'argent qu'il nous reste pour faire du côté de la mairie ou de l'hôtel de ville. M. Demers, alors là, on a des plans, on a tout ce qu'il faut, on a même un montant. On veut faire des travaux de l'ordre de 36 870 $ pour réaménager les bureaux. Est-ce qu'on met tous les murs à terre puis on reconstruit? À quoi s'attendre, là? M. Demers, non, on ne met pas tous les murs par terre. Principalement, on veut apporter une amélioration dans un des quatre bureaux qu'il y a à l'étage. On l'appelle le bureau multifonctionnel. C'est un bureau qui est partagé, à l'époque, qui était partagé par deux personnes, l'hiver et l'été. Puis, finalement, on se retrouve parfois avec quatre personnes dans ce bureau. Donc, l'espace n'est pas suffisant. Donc, il s'agit d'agrandir un peu le bureau pour répondre aux normes de la CNESST. Par la suite, on va également améliorer l'éclairage du bureau, puis arracher quelques tapis. Et finalement, comme il y aura un peu de brassage au niveau des divisions, la peinture, tout simplement. Ce n'est pas des travaux très difficiles et très complexes. Et donc, c'est pour ça qu'on est aussi obligé d'acheter des bureaux après ça pour pouvoir remeubler. Les bureaux n'étaient pas déjà là? D'où vient le besoin d'avoir de la nouvelle fourniture, comme on appelle? Bien, il n'y a pas assez de bureaux pour le personnel actuellement, tout simplement. Parfait. Donc, l'achat du matériel de l'ameublement, lui, va coûter 6 700 $. Pour ce qui est du contrat de 36 800 $, Construction M-Gaulin, est-ce que vous aviez fait des approches? Vous aviez tendu la perche à quelques contracteurs? Comment ça a fonctionné et combien avaient répondu à l'appel? Oui, on a commencé l'année dernière, tranquillement, comme on dit, à faire des approches auprès de constructeurs, d'entreprises en construction. C'est fou à quel point les entreprises sont des agendas pleins. Donc, selon les intérêts de certains entrepreneurs, selon les coûts, on a finalement décidé d'y aller avec Construction M-Gaulin, qui est une entreprise locale.